On est là pour le beau jeu, on est là pour voir du beau R6, principalement. Je ne sais pas s'il y a du loser braquette aussi ? Pour tout avouer, je suis perdu dans les méandres de l'administration de ce tournoi. Après par contre, niveau organisation, je suis impressionné, ça déroule quand même. Il y a eu des petits problèmes hier, mais c'était à propos du tournoi Elite. Mais globalement, ça a été plutôt bien tenu. Ils sont assez réactifs. On a quand même fini tard pour les derniers. On a fini à 1h30 hier. Et à part ça, ça va. C'est une bonne GIA. C'est parti pour la première manche sur Café, map où les dextérités ont quand même battu les AERA. On va voir ce que ça va donner côté WFAP Origins. Est-ce qu'ils vont arriver à jouer ? On va dire libérer. Allez, donc c'est parti. On va se mettre tout de suite du côté. Quoi qu'il y a Octavia qui joue effectivement avec Mira. C'est en train d'être connu au niveau de la relise du bar ici. Elle va être placée pour avoir une ligne côté Est. Et on va faire la même chose, je pense, côté Ouest. Il y a déjà le transfert. Ça va renforcer après côté des 100 000 de chaque côté. Pourquoi pas ? Ça dépend des stratégies sur Café. Il y en a qui préfèrent faire des transferts aussi sur le côté Est. On va voir effectivement ce que ça va donner. Il y a juste la Mira qui reste ici pour couvrir l'un téléphoné. Et voilà, c'est posé au niveau des WC. Et ça va jouer avec, j'ai l'impression, des rumeurs. On a Sectarian qui vient de lancer sa dernière caméra. Et il m'en manque un. Non, c'est bon. Ils sont tous là après. Donc effectivement, il y a Sectarian qui va peut-être remonter. Non, il va rester ici en tant que rumeur. Allez, Valky qui est placé au bout. Du coup, il reparte en Tortle. Ouais. Effectivement, sur-café. Ah, quoi qu'il y en a peut-être un qui est dessous. Non, c'est toujours Poiric en peine, mais qui est bien caché. Il est caché depuis tout à l'heure. Allez, il est en train de surveiller là. Au niveau de le salon Fumois. Et on va voir comment ça va s'insérer du côté Dexterity. Pour l'instant, c'est vraiment en pleine attente. On s'observe. On est en train d'envoyer les drones. Déjà une huile qui s'est écoulée. Il faudra pas tarder ensuite. Attention, il y a Sectarian qui est en train d'arriver. Amus qui n'est pas très loin. Allez, c'est parti du côté de Buse. Il est en train de surveiller, effectivement, au niveau de la boutique à Cigar. Attention, la première grenade qui a été lancée. La grenade frag. Oh, Musoué qui a perdu pas mal de dégâts ici. Enfin, un tout petit peu. Oh, par contre, le kill qui est fait juste après. Ils sont encore deux dans l'escalier. Il faudrait être solide. Effectivement, il y a Sacco. Face à Musoué. Là, ils ont vraiment bien temporisé les défenseurs, les attaquants. Ils n'ont pas mis assez de pression. Et ils se retrouvent bloqués. Parce qu'à 40 secondes, il y a encore un Musoué ici qui pourgénit avec le smoke en plus. Oh, Musoué encore la décale. Musoué tout seul ici pour le moment. À lui tout seul, il met 6-20 à 3 personnes. C'est bon, il a permis de carrément faire un point de le kill. Bien tantôt quand même. Il a très bien temporisé. Il reste 26 secondes. Et pareil, du côté de... On est à coup de s'attaquer du même côté. Côté de l'extériorité, c'est difficile. Et Virus qui va être face en duel ici, face à Quaritch. Avec 15 secondes. Ils ne peuvent pas se faire une fois qu'ils foncent. Attention, il va se faire attraper par Quaritch. Avec Quaritch qui attend juste ça. Et oui, attention, il surprend à ce moment-là. Parfait. La très belle défense. Là, rien à dire. On n'a pas pique, on est resté prudent. Franchement, c'était un très très bon match ici. Tu as un chat international, dis donc. Oui, il y a les Polonais qui viennent à tout prix voir s'il y aura des Polonais après. Mais toujours. Ça, depuis un moment, ils surveillent. On les a quand même si c'était une 3 fois, l'équipe polonaise, hier. D'accord. Donc c'est pour ça qu'ils attendent. Alors, les Gamers ne sont pas en amateurs lutines. Ils se sont fait éliminer du tournoi Elite. Ils ont passé le premier tour. D'ailleurs, on joue à Fiskor en face. Et après, les Maïs Vient à l'heure, oui, ils sont toujours en tournoi amateur, Kubiak. Effectivement. De toute façon, Kubiak qui donne des informations. Parce qu'il joue pour les natives, ici. Yo, soft ! Salut, soft. Et euh... Bonjour, Creuset. Ok, bonjour. Allez, du coup, c'est parti. Pour l'instant, ça fait toujours. 1-0 pour les Wii-Foot Origins. J'ai l'étard pour les Français. Mais oui, il y a des Français partout, donc ça ne marche pas. Cette fois-ci, par contre, pas de mira. Des défenses. Ouais. Ouais, ouais, on décide de jouer avec... Ça, c'est une composition classique, on peut le voir depuis un moment, quand même. Par contre, on attaque, on a Mountain Glass, côté Origine, là. Peut-être tenter quelque chose d'assez agressif, on va voir. Et du coup, ouais. Il y a quand même ce qu'il est en train de ramasser, effectivement. C'est au niveau du bar. Il reste 10 secondes. Je vois mon système anti-grenade. Plus que 5 secondes. Sistème en place. Les assaillants ont récupéré le désamorceur. L'objectif d'Alpha est de désarmer une bombe. Merci. Allez, du coup, c'est parti, Corpse. Avec ces caméras qui ont tous été placées. Et pareil, côté dextérité, on joue vraiment avec... Toutel. Ouais, pareil. Même défense avec quand même Corpse qui est un peu plus avancé sur ce bar. Ce qui peut être dangereux pour lui. Je ne sais pas qu'il fasse attention. Ouais, Corpse qui est en train de surveiller. Ouais, bonne cam. Pour l'instant, pareil, ça prend son temps. Mais il n'y a que 30 secondes qui ont été faits dans la phase d'action. Et on voit que ça s'active sur le toit du café. Fury qui va peut-être descendre. Bon, après les infos, ça va droit, à mon avis. Ouais. J'ai peu de temps. Et ils sont les 4 sur le toit. Ouais, ça commence à détruire par en bas. Il faut qu'il fasse attention quand même. Une minute et là, il ne faut pas se décaler un peu. On va sûrement vouloir poser la thermite. Et attention, j'ai entendu le glace, effectivement, qui a mis un déti dégâts sur le rook. Le rook, il ne va pas pouvoir sortir ici. Et ouais, le rook qui est totalement bloqué. Il est bloqué. Et du coup, il va essayer, Sako, de prendre les kilos autrement. Pour l'instant, là, c'est 1 minute 20, mais on n'est pas du tout au même endroit. Là, ça a été beaucoup plus rapide côté des weplutes origines. Alors, il y a le montagne qui va s'en serrer. Côté piano. Donc, il a été détruit. Attention, Kwaric qui est juste en face. Ouh là là là. Il arrive à s'échapper ici. Il va aller faire le tour. Il n'a encore perdu aucun HP. Ouais, il a vu Kwaric. Il n'a pas vu. Il est en train de chercher justement où est le deuxième. Et c'est Bordy qui donne l'information. Et oui, il n'a pas vu. Très bien joué ça. Très bonne communication. Bordy qui prend le kill ici. On ne s'y attendait absolument pas. Et attention, OV qui a failli éliminer. Oh, glace qui tombe. C'est très intéressant. C'est de la part de Dexterity. 50 secondes à jouer. 4 contre 4, bien effet. Bien, c'est bien. Attention là. Ouais, c'est parfait ici. Et Saco, il ne regarde absolument pas sur sa droite. Il faut qu'il fasse attention. Finalement, il va revenir. Et attention à Sektarian aussi. Qui est en train de remonter petit à petit au niveau de l'escalier. Qui va pouvoir surprendre. Allez, il passe à Steelzox. Ouais, je voulais le kill de Sektarian ici. Parfait. Pendant que Saco en fait de même sur Octavia. Attention, Saco. Oh, l'erreur de Saco. La manque de communication ici. Allez, est-ce qu'il va pouvoir continuer ? 3 contre 2. Ouais. 15 secondes. Attention, ouais. OV qui est juste sur le côté. Qui va être en train d'attendre. Oh, B qui n'a pas regardé derrière lui. Ils n'ont pas l'information sur Sektarian depuis tout à l'heure. Sektarian qui fait extrêmement mal. 2 contre 2. Oh, Sektarian. Il a 4-4 Sektarian ici qui a fait extrêmement mal. Solide. J'ai trop le Résiaque. Vas-y, prends ta photo. Je souris. Allez, du coup, ça fait effectivement 2 à 0 pour Lufout Origine. Il a très bien joué. Le 4-4 Sektarian ici qui a juste été énorme. Très bien joué de sa part. Il a été solide. Ouais, et par contre, manque de communication côté Dexterity, c'est assez incroyable quand même. Il a pu faire 4 kills. Alors, à chaque fois, en les prenant vraiment dans le dos, c'est vraiment juste énorme. Et du coup, ça fait effectivement 2 à 0 pour les 8 à 0 sur les Dexterity. Clairement, ils ont extrêmement bien joué. Et on va se mettre sur le côté d'Octavia qui joue qu'à seul. On décide de prendre la défense sur Musée du Train, c'est normal. Ils sont mauvais. Non, pas du tout, Dead Z. Alors là, absolument pas. C'est juste que là, vous êtes-vous à la GA, c'est pas pareil. Vous êtes pas à la maison, moi. Ouais, voilà, t'es pas à la maison. Tu peux pas savoir. Christoukhaoxys, il y aura un casque pour la finale Xbox. De mémoire, oui, Amir, la finale Xbox, ce sera casque par Crow et Heads, normalement. Je crois, de mémoire. Il y a Octavia qui est refermée ici. Alors, on va aussi protéger les rumeurs ici. C'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est en train de renforcer. Ah, c'est la scène qui gueule en train de tout ça. Ça m'énerve ! Ils sont excités, j'y reçois. Allez, Octavia qui est en train de remettre effectivement ici au niveau sac à seul. Est-ce qu'on va avoir trois rumeurs au top ? Mais attention, on a Quaritch, effectivement, et Muse. Qui sont sur site. Et tout le reste qui est au top, qui va tenter effectivement ici de faire les éliminations. Allez, Sectarian, il y en a un qui est en train de surveiller pour l'instant. Bon, d'informations. Il y en a Quaritch, effectivement, qui n'est pas très loin. Ouais, c'est pareil, on met encore un peu de temps. Bon, il n'y a que 30 secondes de préparation, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de pression qui s'est mis. Ils ne sont même pas en rappel, ils ne sont nus pas. Et ça, c'est... Il y en a quand même, voilà, trois rumeurs côté Usa haute origine. Au top. De toute façon, le top, sur ce point-là, c'est le nerf de la guerre. Exactement. Si on perd le top, c'est fini. Donc, plus longtemps on le tient, plus les chances de victoire sont importantes. Ouais, là, c'est une minute. Il n'y a pas d'agression. Là, ce n'est même pas de la pression qu'on est en train de faire. Ce sont des ouvertures, mais qui ne sont pas forcément nécessaires ici au tout moment. Là, c'est problématique, clairement, c'est problématique. Premier drop. Fisker, pour un cast avec toi, s'il te plaît, Lutine. Bon, écoute, je lui demanderai, pourquoi pas. Attention, il n'a pas comme ça pour le kill ici. Bon tempo du castle pour l'instant. Allez, attention, peut-être sur le côté ici. Allez, le kill, tu vas être pris. Ouais, parfait. Attention, la grenade qu'on voyait. Oh, pile-paule sur lui. Oh, il arrive à s'échapper. Octavia qui a eu chaud, là, parce que la grenade. Ça, c'est chaud à rien. Le missile, il a quand même réussi. Il est quand même à terre. Et en plus, il faut faire attention au bandit. Je me demande si ce n'est pas le bandit qui l'a mis à terre. Mais attention, est-ce que c'est l'éliminé mus ? Peut-être Sectarian aussi, qui a mis un coup en voyant ici. Ouais, Sectarian qui va en confiter. Il n'a pas l'information, Sectarian. Parce que là, il pourrait faire mal en voyant sur C4 sur la castle et faire l'élimination après. Mais pas d'information. Et toujours, là, il va falloir peut-être abandonner le top côté Dexterity parce qu'il a 55 secondes et il n'est toujours pas sur le site-bombe. Et Quaritch qui est ramené à 4,34. Ouais. Et là, ils n'y arrivent pas, les Dexterity. Ils sont bien bloqués par les... Oh, et puis voilà, encore une fois, peut-être l'erreur. Et puis Octavia qui prend le kill. Et là, ça communique très, très bien. Côté Wifo-Régine, on dit qu'il y a quelqu'un. C'est que Sectarian prévient. Et tout de suite, Octavia qui prend le kill. Donc, clairement, il joue très, très bien. Ouais, là, il faut le circuit très bien. Allez, Virus qui va peut-être essayer de, pareil, de s'insérer. Mais là, clairement, ils ne sont pas dans le coup pour le moment, les Dexterity. C'est difficile pour eux. Allez, la flash qui est lancée au bout. Allez, il va essayer de s'insérer. Mais il y a Octavia qui se doute. Attention, Octavia est en train de chercher. Et ça tombe. Attention, il ne reste plus que H. H qui est loin. Bah oui, 15 secondes. H qui va tenter. Et Virus qui est parti trop loin. Attention, il n'a pas vu Sectarian. Oh, il n'a pas mis ses balles. Et ouais, et Sectarian du coup. Et Virus qui a quand même essayé de faire le kill. Oh, attention, Bandit. Attention, de toute façon, ils étaient trop nombreux. Et quoi, Rich qui fait le double kill. Il a été solide. Ouais, il a éliminé Octavia aussi. Ouais, dans le low. Il se dit ton pied. Ouais, c'est fait comme ça. Ah oui. Il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas mal. De toute façon, ça passe. C'est Octavia qui se remet dans sa ligne. Il n'aurait pas dû. Et c'est très bien joué ça de la part des Wii Foto Origins. Ça fait 3-0 pour l'instant. Et c'est dur pour les Dexterity. C'est difficile pour eux. Oui, c'est sur PC, L4. En tout cas, c'est très, très bien joué de leur part. L'info circule. Il fait perdre énormément de temps aux attaquants en haut. C'est parfait. Ouais, ouais. C'est juste vraiment très, très compliqué pour... Oui, pour les Dexterity. Même mentalement, c'est dur. Parce qu'après, normalement, vous perdez ce match. Et c'est la fin de la compétition, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, il ne faut pas lâcher, là. Il faut tenir au maximum. Et on va se mettre du côté de Spedzox, ici, qui joue Frost. Qui se pose des questions pour l'instant. Ouais, il est en train de régler quelque chose, je pense. Ou peut-être qu'il a été vu par un drone, peut-être. Non, non, non. Ouais, non, peut-être pour se protéger, effectivement. Peut-être ça, effectivement, attendre que des drones soient passés. Et on va essayer de bloquer. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. En tout cas, on va changer la stratégie. Pour Xbox, souviens-le-en, s'il vous plaît. Je ne sais pas quand il se fracasse, la finale. Je ne sais pas quand il se fracasse. Donc, clairement, je ne peux pas vous donner le lien pour l'instant. De toute façon, c'est ça communiqué par ici. Sur le Twitter, ici, vous ne vous en faites pas. Allez, c'est posé du côté de Spedzox, ici. Et donc, on a 4, on a Corb, 5, qui est toujours tout en bas. Et puis, il attend que ça vienne. Le problème, c'est, est-ce qu'il prend tout seul les infos de sa cam' de Valky? Ou est-ce qu'on l'aide un peu? Parce que ça va être compliqué pour lui, sinon. Effectivement, s'il doit romer et faire les cam' en même temps. Surtout que pour l'instant, c'est dans les premières secondes de jeu. Il n'y a pas franchement d'agression dès les 30 premières secondes. C'est un match amateur, et le cas de l'arbre amateur. Vous savez que le 4ème et le 5ème de groupe, et ceux qui ont perdu le Loser Bracket Elite le premier tour, se retrouvent après en arbre amateur. Et là, c'est le cas. On est sur l'arbre amateur. Donc, c'est pour, si vous préférez, être top 9 de la GAO. Donc, c'est l'objectif pour certains. Il était au moins dans le top 10. Il va falloir aller jusqu'au bout. Et pour l'instant, c'est plutôt bien joué. De la part des Corms. Corms qui vont pouvoir repartir ici. Allez, le drone qui a été détruit. C'est bien joué. De la part des Corms, mais il n'a pas été suivi. Ils ne sont pas venus aller le chercher pour l'instant. Il faut qu'il fasse attention. Parce que si jamais il se fait repérer, ou s'il l'oublie surtout, ça peut aller très trop loin ensuite. Et voilà, Mus qui est enfin serré. Il est passé par la trappe. Et Corms qui vient enfin détruire les drones. Alors, est-ce que côté Wifat, on va essayer de totalement passer à côté, ne pas essayer de faire effectivement les kills ? Peut-être l'attendre. On prend une ligne et on l'attend. Ouais. Je pense qu'on va laisser quelqu'un. Et c'est peut-être Sectarian qui va charger. C'est plutôt son rôle Sectarian qui va devoir vous faire le tour. Mais cette fois, ça surveille bien sur le bac. Et je pense que Sectarian va se dire, ça va marcher une fois. Pourquoi pas retenter ? Finalement, Corms qui continue le drone. Attention, il se rapproche dangereusement de Sectarian. Ils n'ont pas l'info. Il faut qu'il fasse attention à Sectarian. Il est en train de prendre bien le bac comme il faut. Corms qui surveille au niveau d'Effnet. Il va revenir à l'info. Attention, il va se retrouver face à Sectarian. Oh, il n'est absolument pas dedans. Et oui, il a bien joué Sectarian qui a été très patient depuis tout à l'heure. Très bonne cover. Ouais, là, clairement. Alors qu'il joue H, c'est lui qui rompt et qui coupe son équipe. C'est beau. Allez, la cam qui a été détruite ici. Non, mais clairement, ils ont très, très bien joué le coup. Oh, encore une fois, Sectarian. Sectarian qui aura été monstrueux sur cette map. Et Spedzox. Oh, attention, Spedzox. Oh, il n'a pas réussi à réagir. Attention, le double kill ici de Spedzox. Ça se répond. Et là, par contre, pour rentrer, ça a été difficile. Allez, Sacco qui met à terre le glace. Oh, attention. Oui, joli, ça. Le revenge qui est fait juste à l'arrière. Et Virus qui n'en a pas profité ici. Allez, c'est Virus face à Thermite. Il tombe, il ne reste plus que Spedzox. Cinq secondes. Allez, il va essayer d'attendre. Effectivement, ça commence à poser ici. Et Spedzox qui a éliminé Mus. Mais attention, le 1v1. Est-ce qu'ils ont l'information sur lui ? Les d'ailleurs ont activé le désamortement. Non, il n'a pas eu l'information. Et du coup, c'est bien joué. Et Bandi qui élimine Sacco, du coup. Et il doit s'attendre peut-être à un 2v1. Oh, Bandi là. Oh, joli de la part de Spedzox. Il va pouvoir désamorcer la première manche qui est mise pour les next side. Ça fait du bien au moral. Effectivement, ici, ils ont de la chance. Les défenseurs ont neutralisé le désamorceur. Mission rémissive de Zelda. Maintenant, la décembre aussi, il va se couper. Oui ! Ah oui, c'est pour ça que tu as mis ça. Oui, je n'ai pas compris. J'ai pas lu la suite. Allez, du coup, ça fait trop pour les briefs de façon de dexterity. On peut avoir le braquette, please ? Eh bien, comme d'habitude, point et braquette. Bonjour, Kiritol. Bonjour, Althoem. Delta, empêchez Alpha de désarmer vos bombes. Si j'ai du temps libre, moi, je n'aurai pas de temps libre. Je vous dis, vous allez sur le Twitter D6. Oui, il y a du délai, Anarchi. Vous allez sur le Twitter D6, vous aurez toutes les infos. Je ne vais pas faire mieux, quand même. Allez, c'est Karyan qui va placer... Ah, elle est pas mal, cette alki-là, pour avoir les infos. Ça a bien bossé. Ouais. Allez, comment on peut s'en lancer pour Airstone, quoi ? Je ne comprends pas, moi. Ouh ! Allez, c'est en train de poser. Je trash-toppe tous les jeux, les autres jeux qu'Airstone depuis hier. Je suis le genre, j'en ai un peu plus. Merci. On est plutôt marre. Allez, du coup, c'est Karyan. C'est qui va peut-être aller... Il va détruire, effectivement, les barrières. Le paracocktail, ici. Et il va pouvoir se lancer. Attention. Ça a été ouvert, ici. Allez, la valkyque a été mise tout en haut. Le drone de virus, ici, qui est détruit. C'est parfait, de la part de Sektarian. Et on a remis tout en haut. Les cams sont placés. Il est en reposition, ça y est. Et on est en train de surveiller, ici, si on peut, effectivement, avoir les infos. Et il y a Musa, qui est juste ici. Toujours le roll, il va bien temporiser, je pense. Il va de l'autre côté, finalement. Oui, mais j'ai l'impression que Musa va faire peut-être le tour. Ah non, on a besoin de lui pour la trappe. La pression, oui. Pour l'instant, c'est toujours le même rythme. Côté Dexterity, c'est assez long. On a quand même Kors qui est dans l'escalier, qui essaie de faire un peu mieux, d'aller un peu plus vite. Il faut que l'info circule vite, qu'il n'y a personne. Tout le monde est en turtle au top. Il faut se mettre en position et puis attaquer. Il n'y a vraiment pas de rameur. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter ou autre. Et pourtant, on a encore quelqu'un. Ah, je suis en train de remonter petit à petit. On n'a vraiment pas les infos. C'est dommage côté Dexterity. C'est dommage. Le chrono tourne. Oui, depuis tout à l'heure, Musa, qui a toujours la même position que tout à l'heure. Attention, cette fois, Korms qui arrive à prendre le kill, qui a fait le tour. Et enfin, Korms qui va peut-être pouvoir lancer la machine Dexterity en attaque. Allez, Korms, attention, Octavia qui n'est pas très loin non plus. Je suis au carré, Admin. Allez, attention. Allez, comme ça. C'est qu'il va peut-être repartir. Allez, attention, c'est H aussi qui va m'envoyer. En tout cas, c'est bien une minute douze, mais c'est encore trop tard. Il faut se lancer maintenant. Par contre, ils ont exactement les mêmes positions en défense. Donc là, je pense que là, je vais vachement anticiper Kwaric. Oui, attention. Duel ici, pour l'instant, on ne donne rien. Il sait où il est. Et on est en train de surveiller, qu'il n'y ait pas des valkyries quelque part. Et finalement, on recule. C'est dommage de recul à ce moment-là. Parce que voilà, O'Kams qui arrive à prendre le deuxième kill. C'est bien joué. Ce kill ici. Oh, par contre, ça tombe tout de suite. Très bien joué. Il y a un double kill d'Octavia en plus. Le triple, on va dire, puisque là, pour l'instant, il y a un Dexterity au sol. Franchement, c'est plutôt bien joué. Et il reste O'B du coup. O'B qui... Il reste plus que 30 secondes. On va devoir attaquer. Et là, Octavia qui a fait très très mal une fois de plus. Et là, il est totalement en attente. Ils sont totalement en attente. Ça va être très très difficile. Là, il est en place, Octavia. Ça va être dur de le déloger. Encore 15 secondes. Allez, attention. Il est juste là. Ouais, parfait de la part de Bandi qui fait le dernier kill. Et il reste donc plus qu'O'B. O'B qui est tout seul. Attention, il va être face à Bandi. J'ai eu peur qu'il tombe dans la trappe. Et finalement, il tombe quand même. Éliminé. Très bien joué de la part d'AwayFoot Origine ici. Et ça fait... 4-1. 3 balles de match. En fait, c'est une défense sur site très 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 solide. Ouais, mais il n'y a pas assez de mouvement côté Dexterity pour la bouger. En fait, c'est ça qui pose problème parce qu'il n'y a pas de rômeur. On ouvre et puis... Il y a la psychose rômeur ici, on a l'impression. C'est ça. Et pourtant, ils n'ont pas fait mal à les rômeurs WFoot Origine jusqu'à présent. À part Sektarian, quand il est en attaque, il a besoin de contourner comme il fallait. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment de différence. Ça manque un tout petit peu, on va dire. Ouais, c'est ça qui est compliqué. Généralement, dans les équipes amateurs, c'est la communication. Alors, je t'explique, Irzuka. Pour faire simple, je suis spécialiste PC. Donc, je stream PC. Donc, oui, je stream l'arbre amateur PC. Si tu n'es pas content, tu diras au caster Xbox de venir à la GA et de casser de la Xbox. D'accord ? Tu ne peux pas demander à moi qui suis spécialiste PC de casser de la Xbox. Si c'est pour dire des bêtises sur les équipes Xbox et que je ne les connais pas, il n'y a pas d'intérêt. Donc, voilà, clairement, si vous êtes déçus qu'il n'y ait pas de stream Xbox, vous faites un mail à Ubisoft, vous faites un mail à la GA si vous voulez. Mais ce n'est pas moi qui... Moi, je n'y suis pour rien, ce qu'on peut. Donc, arrêtez d'être mécontent à ce point-là. Ça ne sert à rien de le dire ici. Nous, on ne changera pas les choses. Moi, je suis très bien sur PC, je ne toucherai pas. Donc, voilà, j'espère que tu comprends un peu mieux les choses. Tu ne vas pas demander à un commentateur de foot de commenter du rubis. Même si ça se fait, tu vois ce que ça donne. On est d'accord. Allez, attention, comme ce qu'il va tenter, quand même un spawn kill ici. Mais ça ne va rien. Il essaie de jouer agressif. Et comme ce que c'est, je pense, l'homme le plus en forme, des dextérités pour le moment. Oui, il essaie de mener son équipe. Et il a raison, il va jouer en roaming. Là, il a raison. Il faut essayer de bouger les choses, empêcher les buts de vraiment être... Apporter un petit peu un coup de fouille. Il faut effectivement là-dessus. Et Octavia qui fait déjà le premier kill. Allez, attention, du coup, quand on est arrivé ici. Et pour l'instant, comme ça... Pas inquiété par les drones. Ouais, et je pense qu'ils ont lâché les dextérités. Je pense que c'est vraiment les 2-0 qui leur a fait très mal dès le début d'entrée. Et Mus qui continue encore une fois. Là, c'est toute la différence. Regardez, une minute de jeu, on a déjà deux morts sur site. C'est toute la différence au niveau de l'agression. Allez, Korms qui arrive quand même à faire un kill. Effectivement, par en bas. C'est Kwarich qui tombe. Et voilà, c'est toujours bien. Écoutez, on a éliminé Frost et Bandit. Et Korms, au niveau des caméras, c'est assez surprenant que ce soit lui qui soit obligé d'aller aux caméras. Alors qu'il a clairement deux collègues qui sont morts. Voilà, il a deux teammates qui sont down. Il pourrait très bien lui balancer les infos. Alors peut-être qu'il n'a confiance qu'en lui-même. Mais bon, c'est dommage. C'est quand même bizarre là-dessus, sur ce coup-là. Parce qu'il peut faire très mal. C'est un joueur agressif. S'il a la bonne info... Allez, le don qu'il a éliminé ici. Jolie de la part de Virus. Et attention, il a terminé, il explose au bout. Sur la ligne, partiellement. Et comme ça. Oh, attention, il y a H1 qui n'est pas très loin. Ah, le C4 un peu, non ? Bon, mais C4, de la part de Korms, ça a été bien tenté. Mais ça ne pense pas. Et attention, il est toujours face à Sectarian. Sectarian, toujours en train de prendre le back. Oh, il Musque arrive derrière. Musque qui sort de nulle part. Ici, c'est parfait, ce kill. Et il reste donc plus que Sako et Virus. Et là, ça va être difficile. Sako qui va créer des lignes ici, ça n'a pas été fait avant. On voit les Dexterity qui ne sont plus du tout dans leur match. Et on a encore le temps de drone. Il reste 40 secondes pour les infos. Ouais, parfait. Ici, le drone qui a été éliminé. Mais attention, on face à Musque. Oh, Musque arrive à prendre le kill. Ils sont sur un petit nuage pour l'instant. Et même, ils ne sont pas du tout en réussite, les Dexterity. Mais attention, c'est un V2. On les tourne le dos. Il n'a pas l'information qu'il est en un V2. Il doit être sur du 1 V4. Je pense. Allez, le drone, cette fois, qui a été détruit. Là, on voit le drone qui a été utilisé par des coéquipiers. Par la personne qui est mort. On voit toute la différence. Oh, il a l'information. Oh, dommage. Il aurait pu faire très mal. Ouais, mais là, clairement, ils sont juste au-dessus. Les W2, ils ont maîtrisé leur map de bout en bout. Bon droning, bonne com. Et là, clairement, ouais. C'est la clé de R6. Et ça fait 5-1, du coup, pour les Dexterity face au Wii Fit Origin. Il n'y a rien à dire. C'était... Ça a déroulé, comme on dit. Là, c'était juste au-dessus.